Surprendre l'ennemi pour l'empêcher d'attaquer. Attaquer ailleurs pour le forcer à sortir de sa planque. Si on souhaite combattre, l'ennemi peut être forcé à s'engager dans la bataille même s'il est abrité derrière un haut rempart ou dans un profond fossé. Tout ce qu'il faut faire est d'attaquer un autre front qu'il sera obligé de défendre. Si on ne souhaite pas combattre, on peut empêcher l'ennemi de nous y forcer même si les délimitations de notre campement ne sont qu'une ligne sur le sol. Tout ce qu'il faut faire est de mettre quelque chose d'étrange et d'inexplicable sur son chemin. Surprendre l'ennemi pour l'empêcher d'attaquer. Attaquer ailleurs pour le forcer à sortir de sa planque. Et en forçant l'ennemi à sortir de sa planque, on divise ses factions. On le divise et donc forcément on devient plus fort que lui. Diviser pour mieux régner, diviser pour gagner. En découvrant les dispositions de l'ennemi et en restant invisibles, nous pouvons préserver la concentration de nos forces tandis que celles de l'ennemi doivent être divisées. Nous pouvons former un corps uni tandis que l'ennemi doit se diviser en fractions. Ainsi, s'affronteront un tout homogène et des fractions d'un tout, ce qui signifie que nous serons nombreux face aux troupes fractionnées de l'ennemi. Et si nous sommes ainsi capables d'attaquer une force inférieure avec une force supérieure, nos opposants seront mis à mal. Sur l'importance du secret. L'endroit où nous avons l'intention d'attaquer ne doit pas être divulgué, car cela obligera l'ennemi à se préparer contre un éventuel assaut en plusieurs endroits différents. Et ces forces étant ainsi disséminées en diverses directions, les nombres que nous devrons affronter où que ce soit seront proportionnellement moindres. Toujours la même idée de garder des cartes dans la manche, de garder le secret sur ce qu'on veut faire, de garder un coup d'avance. Car si l'ennemi doit renforcer son front, il affaiblira ses arrières. S'il renfloue ses arrières, il affaiblira son front. S'il renforce son flanc gauche, il affaiblira le droit. S'il renforce son flanc droit, il affaiblira le gauche. S'il envoie des renforts partout, il sera affaibli partout. L'infériorité en nombre est due à la nécessité de se préparer à des attaques éventuelles. La supériorité en nombre a la nécessité pour l'adversaire de se préparer contre nos attaques. Une fois connu le lieu et l'heure de la bataille, on peut se rassembler plus largement pour combattre. Le schéma est génial. Simplifier, organiser, programmer. Comment gagner avant la bataille ? Celui d'à côté est pas mal aussi. Celui sur le burn-out. En fait, le burn-out, c'est vouloir défendre tous les fronts à la fois. Et du coup, on est faible de partout. Et du coup, on se fait défoncer par le burn-out. Par le boulot. Ou autre chose, parce qu'on peut faire des burn-out pour autre chose que le boulot. C'est juste qu'on ne concentre pas ses forces sur des points précis. Et qu'on est obligé de tout défendre parce qu'on ne sait pas par où on va être attaqué. Et que du coup, à un moment, notre armée qui est nous-mêmes, ou notre mental, lâche. Même si l'ennemi est supérieur en nombre, nous pouvons l'empêcher de combattre. Faites en sorte de découvrir ses plans et la probabilité qu'ils aboutissent. Plus la connaissance qu'on a d'une personne augmente, plus la facilité avec laquelle on peut la blesser augmente aussi. Il faut connaître les plans de l'ennemi. Et ne pas laisser l'ennemi connaître les nôtres. Ne reproduisez pas les tactiques qui vous ont assuré une victoire. Mais laissez vos méthodes s'adapter à l'infinie variété de circonstances. Il faut se réinventer en permanence. Faire preuve de créativité, d'originalité. En agissant toujours de la même manière, forcément, l'ennemi va savoir comment vous agissez, comment vous fonctionnez, et va pouvoir gagner face à vous. Les tactiques militaires sont comme l'eau, puisque le cours naturel de l'eau est de dévaler des hauteurs vers les plaines. Ainsi, en guerre, il faut éviter ce qui est fort et frapper ce qui est faible. Quel que soit ce qui définit son cours en fonction de la nature du sol sur lequel il avance, le soldat établit sa victoire en fonction de l'ennemi qui l'affronte. Par conséquent, tout comme l'eau ne garde pas de forme constante, en matière d'art de la guerre, il n'y a pas de conditions constantes. Éviter l'effort, rester en mouvement, cibler les faibles, permet de rester au sommet de la chaîne alimentaire. Alors après, il faut avoir conscience que dans la vie, le but, ce n'est pas toujours de rester au sommet de la chaîne alimentaire. Tout n'est pas une guerre dans la vie. Ne faites la guerre que si c'est nécessaire. L'adaptabilité est un des secrets du succès. Celui qui peut modifier ses tactiques en fonction de son opposant, et ainsi s'assurer la victoire, peut être désigné comme un commandant céleste. Les cinq éléments, eau, feu, bois, métal et terre, ne sont pas toujours répartis de façon égale. Les quatre saisons se succèdent indéfiniment. Certains jours sont longs et d'autres courts. La lune croît et décroît par période. Toujours rester adaptable. Voilà mesdames et messieurs, pour aujourd'hui ce sera tout. On continue la lecture et l'analyse de l'art de la guerre dans une prochaine vidéo de Tanique et le bouquin. Ne faites la guerre que si c'est nécessaire. Et aidez-moi à acquérir la victoire face à l'algorithme YouTube en me mettant un commentaire, un pouce en l'air, en vous abonnant. Abonnez-vous à mes autres réseaux si vous kiffez le contenu que je fournis. A demain pour une autre vidéo. C'était Bags. Peace. Abonnez-vous à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada